Salut à tous, c'est Anna pour Next Stage, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit récap des news Destiny 2 de la semaine. On commence avec le mode prestige du raid qui était initialement prévu pour le 10 octobre, mais qui a été repoussé au mercredi 18 octobre à cause d'un glitch qui permettait aux joueurs d'exploiter une faille du jeu pour faciliter le raid. Malheureusement, le studio précise dans son dernier bulletin hebdomadaire que l'équipe n'a pas eu le temps de développer ce fameux correctif. Je cite, nous sommes en train de préparer un correctif, mais la solution à court terme était trop risquée. Nous ne voulons pas corriger une faille utilisée par certains joueurs en cassant une autre partie du jeu. Pour cette raison, nous repoussons le correctif à une date ultérieure. Bungie maintient tout de même la sortie du mode prestige au 18 octobre à 19h, tout en assurant pouvoir couronner avec certitude l'équipe qui terminera l'activité en première position et sans exploitation du glitch. Le studio évoque aussi rapidement dans son dernier bulletin hebdomadaire les améliorations à venir pour Destiny 2, notamment concernant les activités de haut niveau. Nous avons bien remarqué de nombreuses discussions au sujet des activités de haut niveau et de la façon dont elles pourraient être améliorées. Sachez qu'en ce moment même, ces discussions ont également lieu dans notre studio. C'est vrai qu'un bon nombre de joueurs a atteint le niveau max de puissance et commencent un peu à tourner en rond. Heureusement, le studio travaille actuellement à des améliorations, mais il faudra être patient avant de les voir débarquer en jeu. Nous vous écoutons, mais il nous faut un peu de temps pour digérer tout ça et établir un vrai plan pour l'avenir. Nous aurons d'autres choses à vous dire à ce sujet très bientôt. D'ailleurs, le directeur du jeu, Luke Smith, s'est exprimé récemment dans la dernière édition du magazine Edge sur le système des attributs statiques des armes. Comme vous le savez, lorsque vous lootez une arme, ces améliorations sont toujours identiques. Dans Destiny 1, ces améliorations étaient aléatoires et une certaine partie de la communauté regrette cette simplification. Eh bien, le studio planche actuellement sur une solution pour faire en sorte que les armes loottées ont plusieurs exemplaires et un intérêt. Alors pour le moment, on n'a aucun détail sur les changements à venir. Mais perso, je trouve que les attributs statiques des armes sont plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai qu'il faudrait plus d'options pour pouvoir les personnaliser. Concernant la version PC de Destiny 2, Bungie a dévoilé que les serveurs ouvriront à partir de 19h, le mardi 24 octobre. Si vous habitez au Québec, ça sera 13h, heure locale. Vous aurez évidemment la possibilité de pré-télécharger le jeu via Battle.net dès ce mercredi 18 octobre. On passe à autre chose avec une rumeur apparue ces derniers jours qui parle d'un éventuel retour de la prison des vétérans dans Destiny 2. En fait, il y a quelques lignes du code de Destiny 2 qui mentionnaient la prison des vétérans qui ont été trouvées dans la dernière mise à jour du jeu. Mais au final, il ne s'agit que de quelques restes de code sans importance. C'est le community manager Cosmo qui a clarifié la situation en indiquant qu'à l'heure actuelle, Bungie n'avait aucune intention de faire revenir Varix et sa prison dans Destiny 2. Pour ceux qui ne connaissent pas la prison des vétérans, il s'agit d'une activité sortie avec l'extension La Maison des Loups et dans laquelle les joueurs affrontent des vagues d'ennemis dans une prison du récif. On sait par contre de sources sûres que la prochaine extension de Destiny 2 sera intitulée La Malédiction d'Osiris et qu'elle proposera une nouvelle planète à explorer avec une mystérieuse région appelée La Forêt Infini. On devrait avoir plus d'infos à ce sujet très bientôt, peut-être même pendant la Paris Games Week qui approche. En attendant, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo ou sur nextage.fr ou sur les réseaux sociaux. Allez, ciao !